Depuis hier jeudi, on constate une lézère hausse du prix du pain dans certains quartiers de Conakry. C'est le cas à Coloma, dans la commune de Ratoma, où la mise du pain est actuellement vendue entre 5 000 et 6 000 francs guinéens, au lieu de 4 500 francs guinéens, qui est le prix officiel. Ceci aux grandes dames de citoyens qui ont du mal à cerner cette situation. Pour tenter de comprendre les causes de cette augmentation en sourdine du prix du pain, un reporter de guinéematin.com est allé ce vendredi à la rencontre du président de Boulanger de la commune de Ratoma. Et à notre micro, monsieur Mamadi Diyambari a évoqué la chèreté du bois, de sof et d'autres matériels qui accompagnent la préparation du pain. Bon, on a des problèmes, lesquels ? L'affaire du bois, l'affaire de location de fours, l'affaire des travailleurs. Vous savez, avant, on a un protocole d'accord. Si le sac de farine ne dépasse pas 360 000, on ne devrait pas dépasser à 4 000 francs au four, à 4 500 d'or. Mais la farine est stable, mais les linguiens qui accompagnent la farine, tout est augmenté. Depuis qu'on a augmenté le carburant. Donc tout est augmenté. C'est pourquoi il y a eu un peu d'augmentation. Bon, à Ratoma, dès que j'ai constaté des augmentations, j'ai appelé une réunion d'urgence de mes membres d'abord. Après, on a appelé tout le monde, le responsable des zones. On a demandé pourquoi l'augmentation sans informer. Donc, nous, énumérez les choses que j'ai dit là. Parce que le pain, ce n'est pas la farine seulement. Il y a beaucoup de choses qui augmentent, qu'on doit réunir pour avoir un pain. Donc, c'est les choses qui sont augmentées. C'est pourquoi elles ont augmenté. Le directeur communal de Ratoma, il m'a appelé. On s'est rencontrés. Il nous dirigeait au ministère du commerce. On s'est rencontrés au ministère du directeur national. On est en discussion. Vous savez, en Guinée, quand le pain s'augmente, ça va être débrouillé. Il y a toutes les choses qui sont augmentées. Vous voyez les taxis motards. C'est nous ici à Sonfonia. Avant, on payait 2 000 francs. Maintenant, c'est à 3 000. Mais il n'y a pas de brouillé. On connaît. Mais c'est en discussion. Ils vont comprendre. Il faut qu'on augmente un peu. Selon notre interlocuteur, la boulangerie est sérieusement menacée en Guinée. Maintenant, si la chose continue comme ça, les boulangeries artisanales, ça va fermer. Parce que vous voyez un boulanger qui passe la nuit au four à 19h, à 13h, et il ne gagne pas les dépenses. C'est pourquoi ils ont laissé ça partir au taxi-moto. Ce n'est pas autre chose. Et puis, il y a une chose là-bas. Plus grave, il y a l'attaque de four. Là, on en a parlé trop, 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 mais ça n'a pas résolu. Maintenant, il y a une autre mode d'opération, d'attaque de four. Lundi dernier, à Wanidara, il y a des pick-up. Les gens qui sont portés les tenis, cagoulés, tallés au four, attaqués, faisaient n'importe comment. Attachés même un boulanger pour que les boulangers-là aient accompagné une autre boulangerie. Parce que si c'est lui qui tape la porte, il dit c'est moi, l'autre, ils vont ouvrir. Ils ont fait ça. Vraiment, c'est déplorable. On demande la sécurité. L'augmentation du prix de cette denrée de grande consommation à Conagry ne laisse pas indifférent le président de l'Union des consommateurs de Guinée. Et Ousmane Keïta ne partage pas l'argument brandi par les boulangers. Nous avons vu la structure des prix. On a pu voir et constater. Et dans cette structure des prix, il y a effectivement des éléments qui sont... Et tous ces éléments sont cités dans cette structure des prix pour aboutir à 4 500. Donc celui qui parle effectivement des augmentations de loyer prenait le temps de bien demander à ces syndicats de boulanger ou bien à ces personnes qui veulent augmenter les prix. Ces éléments étaient évoqués dans la structure des prix qu'ils ont eux-mêmes élaborés. Et dans le document que nous avons vu, en tout cas, qui était le plus appréciable, le prix allait jusqu'à 4 500 avec ces éléments-là, y compris. Au marché de Sanfonia, les vendeuses de peines ne se gênent pas de cette augmentation de prix. D'ailleurs, elle confirme cette hausse à notre micro. La première hausse à notre micro. La première hausse à notre micro. Au ministère du commerce, On ne cautionne pas cette augmentation. Le directeur national du commerce intérieur et de la concurrence, Émile Yombouneau, soutient que jusqu'à preuve du contraire, le prix du pain reste maintenu à 4 500 francs guinéens. Bon, moi je dirais que pour le moment, les informations que je reçois des services déconcentrés, des associations et unions de consommateurs, c'est à certains endroits de Conakry. Encore une fois, il y a des agents qui ont été ce matin dépêchés et il y a encore effectivement nos partenaires que sont donc les entités des boulangers qui sont aussi saisis pour aller vérifier effectivement l'effectivité de la situation. Et si c'est le cas, nous allons nous retrouver très rapidement pour que des dispositions soient prises, pour que les gens continuent à respecter leur engagement jusqu'à ce que de nouvelles mesures soient définies par l'administration commerciale que nous représentons. Jusqu'à présent, effectivement, je suis encore dans l'esprit que les acteurs à la base respectent l'esprit du protocole puisque nous avons des instructions fermes de la hiérarchie, nous demandant de faire en sorte à identifier tous les déviés d'action possibles pour que le prix du pain reste à 4 500. Émile Yombounou a profité de notre présence pour mettre en garde ceux qui s'aventurent à augmenter le prix du pain sans l'accord des autorités. Nous avons tous les instruments à notre niveau sur lesquels nous allons effectivement nous appesantir pour pouvoir agir. Mais ce que je sais, la bonne volonté que j'ai vue, en tout cas depuis ce lundi, puisqu'on a travaillé avec tous les acteurs, je ne pense pas qu'on puisse en arriver là. En tout cas, jusqu'à preuve du contraire, je vois la bonne foi de ces acteurs. Et donc, ce qui justement se livrait à ces pratiques, que j'appelle des pratiques frauduleuses, évidemment, nous prendrons des dispositions avec justement l'implication de l'union des consommateurs, et bien, de, comment on appelle, des deux entités, donc la coopérative et l'union, nous prendrons les dispositions nécessaires pour justement les amener au respect et à la discipline. Notre constat a également touché certaines boulangeries de Conakry. Là-bas aussi, la mise de pain est vendue à 5 000 francs guinéens.